Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai pris un très très grand pied à faire cette nouvelle course de rassemblement. Vous avez vu qu'il échange régulièrement, ça nous permet de pouvoir refaire ces différentes courses et de pouvoir à nouveau les redécouvrir. Beaucoup de choses dans cette vidéo, comme vous avez pu lire dans le titre, beaucoup beaucoup de choses. Franchement, franchement, faire cette course avec la Lamborghini Countach, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était vraiment sympathique, et en plus, comme ça, de prendre le ralenti à la fin pour vous faire des petits plans stylés, ça prend du temps, mais c'est vraiment agréable de faire ce genre de choses. Donc comme dit dans cette vidéo, on va regarder un petit peu les différentes récompenses qu'on a pu, que vous avez pu déjà récupérer, celles qui sont à venir aussi, ça c'est également important, et aussi, on va revenir tout de suite sur le fameux problème des points de prouesse qui ont été perdus. Donc comme l'indique Forza supporte sur Twitter, le correctif Car Mastery Maîtrise de Voiture est disponible. Il y a eu une mise à jour de 159 mégas que vous avez sans doute dû déjà avoir, et avec ce correctif, ils ont donné la possibilité de pouvoir de nouveau farmer les points de prouesse et de pouvoir à nouveau les mettre sur les différentes voitures. Par contre, ils sont toujours en train de travailler sur un correctif pour restituer les points qui ont été perdus. Donc je sais qu'aujourd'hui, vous avez encore beaucoup de voitures sur lesquelles il n'y a toujours plus de points de prouesse, et bien écoutez, il va falloir attendre encore, parce qu'il va falloir attendre la mise à jour numéro 10, ça veut dire dans un mois. Ça veut dire qu'a priori, ce n'est pas aussi simple que ça pour régler ce problème. Par contre, au moment où vous regardez cette vidéo sans doute, ce sera effectivement le 13 mai 2019, au cas où tu la regardes dans 3-4 ans, le 13 mai 2019, Playground nous donne à tous les joueurs concernés, alors ça voudrait dire qu'a priori, il y en a qui n'ont pas été concernés par ce problème-là, 10 super wheelspins, donc qui vont être disponibles le 13 mai 2019. Voilà, voilà de quoi vous faire patienter, peut-être un petit peu, même si je sais que vous êtes très très nombreux à rager. Voilà, il y a un bug, manque de pot, il faut qu'on fasse avec. Et on va tout de suite regarder les différentes récompenses qui sont à gagner encore dans cette année à venir. Et surtout, surtout, en aventure classée. Voilà, donc en aventure classée, il y a pas mal de choses qui sont disponibles, comme vous pouvez le voir. Il y a l'anti-wallriding qui a été mis dans le jeu. Personnellement, je suis déjà arrivé en Ligue 14, en simplement me qualifiant, donc en faisant la simple course pour pouvoir me qualifier, Ligue 14, il y a pas mal de choses à faire. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu, je dis bien, un petit peu plus simple. Du moins, ça calme les ardeurs de certains. Je sais pas si vous avez déjà fait vos courses en aventure classée, mais en tout cas, alors n'oubliez pas, comme c'est marqué sur la voiture, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous découvrez la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir la notif, c'est important. Voilà, en tout cas, j'ai pu tester les différents modes, enfin, du moins, une aventure déjà. Je l'ai fait plusieurs fois. Et, voilà, quand tu percutes un mur, effectivement, t'es vraiment ralenti. Il y a plusieurs niveaux comme ça de ralentissement. Il y a le fait également de passer en transparent quand tu vas percuter quelqu'un assez rapidement. Pour moi, c'est une sacrée avancée parce que je vous avoue que dans les 2, 3 aventures que j'ai pu faire, que j'ai pu tester, et bien écoutez, ça ralentit quand même pas mal de monde. Les gens, de manière générale, certains joueurs, et bien s'ils veulent jouer au con, il n'y a pas de problème, qu'ils foncent dans le mur, il n'y a aucun souci, mais en tout cas, ils vont être quand même sacrément ralentis. Ça m'a permis de me classer quand même assez bien, assez facilement, et d'avoir affaire à des joueurs qui jouent vraiment le jeu. Ça, c'est aussi un truc qui est vachement agréable, d'avoir quelqu'un qui joue plus ou moins fair play. Tu veux doubler, et bien écoute, il va plus ou moins te laisser doubler parce que c'est clair que s'il te percute et qu'il te pousse dans le mur, automatiquement, il va être pénalisé aussi. Donc, on verra ça plus tard. Je vais essayer de farmer un petit peu les aventures pour vous donner mon ressenti à ce niveau-là et pour vous dire comment, en tout cas, on arrive à avancer. Mais, clairement, très très clairement, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, depuis très longtemps, et c'est une chose qui est vraiment, vraiment agréable à découvrir dans le jeu. Ça nous permet, une fois que vous avez fait votre aventure classée, une fois que vous avez fait vos rivaux, une fois que vous avez fait toutes les différentes épreuves, vous montez très très rapidement au niveau du pourcentage et vous arrivez à 80% quand tout est torché. Donc, il reste ensuite, simplement, les défis quotidiens à faire pour pouvoir, déjà, déjà, débloquer la prochaine Quartz Regalia. Donc, c'est plutôt agréable et ça monte très très vite. On va regarder, ensuite, tout ce que vous avez déjà pu gagner, sans doute, je le suppose. Franchement, il n'y avait pas grand-chose de super super intéressant. La Charger Daytona, c'est une voiture qu'on a déjà eue au moins deux fois. Donc, c'est la troisième que j'ai dans mon garage. Il y avait quelques crédits qui étaient également à récupérer. On a ensuite eu, allez, trois étoiles encore qui ont été débloquées. On a encore ensuite eu, ça, c'est pas mal par contre, une Mini. Alors là, les Mini, si vous aimez les Mini, vous allez en avoir une palanquée. Ça va venir vraiment en masse. Donc, ça, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, lors d'un live, on avait fait une petite course avec l'une ou l'autre Mini. C'était assez agréable. On récupère à nouveau une combinaison de courses qu'on avait déjà eue. On a déjà eu un casque, on a déjà eu des combinaisons. Il y a pas mal de choses comme ça qui reviennent. C'est un peu dommage. Mettez-nous, même si on n'aime pas franchement ça, mettez-nous au moins des vêtements qu'on n'a pas eus. C'est pas très compliqué. Mettez-nous ça. Donnez-nous des super tirages au lieu de nous donner des tirages tout simples. Franchement, vraiment, c'est assez dommage. Voilà, un T-shirt, un T-shirt test. Allez, c'est bien, tant mieux. Maintenant, on va quand même voir tout ce qu'on va pouvoir gagner dans les autres saisons, les trois autres saisons. Donc là, on aura la Maserati MC12, Corsa 2008, ainsi qu'une Peugeot 205 FE. Il y aura le Ford Zaton avec une sportive de collection. Je vous donne toutes ces informations-là pour que vous puissiez, même si on ne peut pas déverrouiller et voir tout le détail, au moins on peut regarder les différents chapitres des différents Ford Zaton. Commencez à préparer vos voitures. Commencez à mettre des voitures de côté pour pouvoir débloquer le Ford Zaton, le faire rapidement et pour pouvoir peut-être également préparer les voitures pour les différentes courses. Ça, c'est également important. Donc là, il y a des tirages, des super tirages, des super tirages, une Fairlady, une Ford Mustang à gagner. Prenez-vous un petit peu le temps pour découvrir tout ce qu'il va y avoir dans les différentes saisons. Ça peut vous faire gagner du temps, surtout si vous n'êtes pas tout le temps chez vous, si vous n'êtes pas tout le temps la possibilité de jouer tous les jours. J'essaye de vous montrer ça pour vous faire prendre conscience que, ben oui, on a la possibilité de se préparer. En hiver, qu'est-ce qu'on va avoir ? En hiver, Mini Countryman, Land Rover Série 3 FE. Et là, il va falloir prendre une voiture précise, la Chevrolet Corvette Stingray 427 de 1967. Voilà. Donc c'est cette voiture et uniquement cette voiture-là. Des prouesses de vitesse géniales, ça veut dire que cette voiture-là, si vous l'achetez, si vous ne l'avez pas encore, il va falloir l'améliorer, l'améliorer pour qu'elle aille très très vite. Les points de prouesse, c'est relativement simple. Et les étoiles en zone de drift, ça ne devrait pas être très très compliqué non plus. En tout cas, vous savez laquelle il vous faut, vous savez qu'il va peut-être falloir galérer pour la trouver, je n'en sais rien, ou tout simplement l'acheter dans la concession. Voilà. Ensuite, on va pouvoir gagner Mini X-Red. C'est la fameuse voiture qu'on avait vue durant leur live qui a l'air d'être juste énorme. Donc ça va l'être plutôt sympa. Par contre, je suis en train de voir qu'il y a le titre des courses en anglais. Attends, ils n'ont pas eu le temps de traduire les titres ? C'est quoi ce truc ? Et il va y avoir une Porsche 914 ! Vous savez à quel point je suis friand des anciennes Porsches et en l'occurrence, la 914, la 928. Et bien là, on va pouvoir récupérer une Porsche 914 que j'avais vraiment eu du mal à récupérer dans Forza Horizon 3 à tel point que quand j'ai pu, à la fin du jeu, FH4 était déjà lancé, je suis allé en acheter. J'ai acheté toutes les bagnoles qu'il y avait dans les ventes aux enchères. Et oui, je me suis vengé comme ça. Ensuite, donc comme ça, je vous le dis, préparez votre année, préparez vos courses. Au printemps, il va y avoir également quelque chose de franchement sympathique à gagner. Une nouvelle déjà, une Buick GSX qui va être à gagner, une BM FE. Donc là, on va avoir une Mini, n'importe quelle Mini pour pouvoir faire le Ford Zaton. Il va y avoir des épreuves sur route, donc ça c'est bien, mais il faut les remporter, il ne faut pas simplement les faire. Des épreuves sur terre, donc il vous faut une voiture qui soit agile, qui puisse bien rouler sur les deux types de zones et ensuite, il y a des zones de vitesse à faire, donc ça veut dire quand même qu'il faudra l'améliorer un petit peu, votre bagnole. Voilà pour les Mini. Et ensuite, je sais que vous l'attendez, il y aura enfin à la fin de l'année, enfin à la fin de l'année, Forza Horizon, on est d'accord ? L'Apollo IE qui sera disponible. Je sais, je prévois déjà vos commentaires, ouais, il y a déjà des mecs qui l'ont acheté, il y a déjà des mecs qui la trouvent dans la vente aux enchères, il y en a déjà qui en ont plein le garage. Ok ? Quel intérêt ? Quel intérêt ça a de ne pas gagner soi-même cette bagnole ? Franchement, enfin, personnellement, je ne sais pas, aucun, voilà, aucun. Alors après, c'est sûr, vous allez voir des vidéos à droite, à gauche. Écoutez les gars, si vous avez envie de faire comme ça, allez-y. Moi, je préfère vraiment gagner mes bagnoles comme la 599 GTO, comme toutes les voitures que l'on va pouvoir récupérer vraiment dans les différents championnats et dans les différentes courses. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'en fais une comme ça par mois, pas plus, pour pouvoir juste vous expliquer ce qu'il va y avoir. Pour ceux qui n'ont pas le jeu, voilà ce que vous pourrez prendre, vous pouvez avoir si vous récupérez le jeu. Je le rappelle, il est gratuit dans le Game Pass. Donc, vous pouvez jouer au jeu tout simplement en prenant un Game Pass qui, à l'heure où je vous parle encore, il doit être à 1 euro pour 3 mois. Donc, ça vous donne une petite idée. N'hésitez pas à en profiter. Et puis, on se retrouve très très vite sur les roues de Forza Horizon. Allez, portez-vous bien. Ciao !